Pourquoi avoir écrit ce livre ? Eh bien, premièrement, pour témoigner du fait qu'on peut être un chirurgien qui a l'habitude d'opérer et puis d'être confronté à la guerre, à des enfants qui souffrent, à des personnes qui sont gravement blessées et qu'on va néanmoins pouvoir souffrir de ce trouble de stress post-traumatique. C'est pas parce qu'on est faible qu'on en souffre, c'est parce que tout simplement, on accumule des choses auxquelles on est exposé, qu'on n'exprime pas, la colère ou la tristesse que l'on ressent pendant que l'on agit, et que petit à petit, au fur et à mesure des années ou des mois qui y passent, eh bien, on peut, les troubles de stress post-traumatique, le trouble de stress post-traumatique peut s'installer en soi. Dans, comme les urgentistes aussi, mais les conducteurs de train aussi. Bref, toutes les personnes qui sont confrontées à des problèmes de type traumatisme. Peut-on guérir du stress post-traumatique ? Oui, et c'est du reste pour cela aussi que j'ai écrit ce livre, pour affirmer qu'on peut en guérir et pas simplement fonctionner avec ce trouble de stress post-traumatique. Il y a une approche que je propose dans le livre qui est intéressante, qui est nouvelle et qui est efficace, parce que ça fait depuis 30 ans, grosso modo, que j'accompagne des patients dans ce cadre-là pour qu'ils puissent guérir de ce trouble de stress post-traumatique. Sous-titrage ST' 501